... Le nunchaku ou bâton à deux sections est une arme particulière et fascinante. Rapide comme l'éclair et tranchante comme une lame, elle a été popularisée par les films de gros films. Bassam Ayati est tunisien, c'est un grand amateur d'art martiaux chinois et il a toujours rêvé d'apprendre le nunchaku. La pratique du kung fu apporte énormément. Cela enseigne tolérance, respect, persévérance et confiance en soi. On sait tous que Bruce Lee dans ses films faisait souvent usage du nunchaku. Il le manie avec aisance et une grande habileté. Le maniement du nunchaku est beau à voir. Cela peut être un art de démonstration, mais c'est aussi et surtout une arme de défense. Le nunchaku est une arme courte non conventionnelle. Son aliment est rapide et dangereux. En situation de combat, le nunchaku permet des frappes distantes et améliore l'adulté. La pratique du nunchaku permet donc de se protéger tout en se renforçant physiquement. A partir d'aujourd'hui, nous allons suivre l'entraînement de Bassam et apprendre le nunchaku avec le professeur. Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Bayan Mayati. Je suis Wang Jianhua. Je suis très heureux d'apprendre le nunchaku avec le professeur Wang. Aujourd'hui, l'un de mes rêves se réalise et je compte m'entraîner très sérieusement. Très bien. Alors commençons. Il n'y a pas de raccourci dans l'apprentissage. Nous devons commencer par les bases. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment tenir le nunchaku ainsi que les positions et les techniques de base. Avant de commencer l'apprentissage, je vais vous présenter le nunchaku. L'arme est composée de deux bâtons reliés par une chaîne. La partie proche de la chaîne est appelée base du bâton. L'autre bout est appelée l'extrémité. Le bâton que la main saisit est appelé bâton A. L'autre bâton B. Nous allons maintenant voir des techniques du nunchaku. Mais avant, je vais vous expliquer comment tenir le nunchaku. Lorsque les deux bâtons sont joints et que la gueule du tigre est vers le haut, la saisie est appelée double saisie droite. Lorsque la chaîne est vers le bas, c'est la double saisie inversée. La saisie d'un seul bâton avec le pouce orienté vers la chaîne est appelée saisie droite. Quand c'est la base de la main qui est orientée vers la chaîne, c'est la saisie inversée. Chers téléspectateurs, aujourd'hui avec Professeur Wang, nous allons apprendre tous ensemble les mouvements de base. Nous allons voir des positions de base. Tout d'abord, la position de base ou la garde. On se tient droit, pied serré, le pied droit recule. Les deux genoux sont fléchis. Le centre de gravité est entre les deux jambes. Les deux bras plis se placent devant soi. Le point gauche est fermé. La main droite tient le nunchaku. Le menton légèrement rentré. Les yeux regardent devant. Le bâton qui pend. On saisit le bâton A et laisse pendre le bâton B. Cette position peut être latérale ou frontale. Le bâton sous le bras. Le bâton B est serré sous l'aisselle, parallèle au sol. La main droite saisit le bâton A. La main gauche vient se placer devant l'épaule. La saisie sous l'aisselle. On lève le bras droit. Le bâton B pend naturellement derrière l'épaule. La main gauche vient saisir le bâton B qui reste droit. La garde. La main droite est en double saisie droite à hauteur du menton. Le bâton qui pend. La main droite saisit le bâton A en saisie droite. Le bâton B pend naturellement devant soi ou sur le côté. Le bâton serré sous le bras. L'aisselle droite serre l'extrémité du bâton B. La chaîne est tendue. La saisie sous l'aisselle. Le bras droit se lève. La main gauche vient saisir le bâton B sous l'aisselle droite. La chaîne est tendue. Chers téléspectateurs, je parie que vous aimez le nunchaku autant que moi. On se repose un instant et on se retrouve pour continuer notre apprentissage. Professeur Wang, le nunchaku vient-il de Chine ? Oui, à l'origine, le nunchaku vient d'un instrument agraire appelé le fléau. Il a ensuite changé d'apparence et s'est appelé le bâton du fléau. Sous la dynastie Song, il a été exporté au Japon et s'est peu à peu développé pour prendre la forme qu'on lui connaît aujourd'hui et il en existe de différentes matières. Et quelle matière je dois choisir pour mon nunchaku ? Pour les débutants, il est préférable d'utiliser un nunchaku en mousse. Pour ne pas se blesser, les confirmés peuvent utiliser un nunchaku en bois ou en métal. Je vois. Parmi les techniques du nunchaku, nous allons maintenant voir le jeté et la récupération. On commence en garde, la main droite tient le nunchaku en double saisie droite. Lâchez le bâton B et jetez-le vers l'avant. Le bâton B va pendre naturellement. La main droite se lève et récupère le bâton B. Refaites-le plusieurs fois et remettez-vous en garde. Le bâton B et jetez-le vers l'air. La jetée en ressort. On se place en position du bâton serré sous le bras. La main droite tient le bâton A, s'élance vers l'avant, ce qui envoie le bâton B le plus loin possible. Le bâton B fait une rotation et revient à sa position d'origine sous le bras. Répétez plusieurs fois. Voici maintenant la frappe vers le bas en saisie double. On se tient droit, les poings serrés, la main droite tient le nunchaku en saisie double. Le bras droit se plie et se lève, la paume gauche est tendue devant soi. Le pied gauche s'avance et la main droite vient frapper obliquement vers le bas. On ramène le pied droit au niveau du pied gauche, puis on avance le pied droit devant soi, le corps pivote vers la droite. On exécute une frappe publique vers le bas de l'autre côté, alors que la paume gauche devant soi. Le bâton B doit être jeté bien droit, la force est à l'extrémité. Jeté en ressort, l'émission explosive de la force se fait quand le bâton B est placé au niveau du poignet droit. Ensuite, récupérez le bâton B sous l'aisselle en terminant naturellement la rotation. Frappe oblique vers le bas en saisie double. Le bras droit est entraîné par la rotation des hanches. La percussion se fait avec la base du bâton. Chers téléspectateurs, nous avons appris de nouvelles techniques aujourd'hui, mais certaines d'entre elles sont difficiles. J'ai quelques questions à poser au professeur. Professeur Wang, regardez-moi fait. Quand tu jettes le bâton vers l'avant, il faut qu'il soit bien perpendiculaire au sol. La force est à la base du bâton. Et pour une réception correcte, il faut attraper le bâton immédiatement. Refais-le. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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